Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous faire la présentation d'un oracle que j'ai commandé d'occasion, l'oracle de l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard. C'est dans une petite boîte rigide comme ça, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc, brillez avec les cartes de cet oracle. En puisant dans la discipline ancestrale et de l'interprétation du ciel étoilé, les cartes de l'astrologie de la lune noire nous donnent accès à la sagesse que renferme la voûte céleste jusqu'au-dessus de nous. Les mouvements des planètes, des luminaires et des étoiles se reflètent dans les événements terrestres et influencent notre vie, notre corps, notre âme et notre destinée. A la fois une science et un art, l'astrologie révèle la vision, le savoir qui sont inscrits dans les étoiles. Les 52 cartes sont issues des positions astrales les plus importantes de l'horoscope et forment aussi un oracle d'une grande profondeur pour la divination et la connaissance de soi. Grâce aux explications divinatoires et aux mots-clés et aux correspondances avec la symbolique du tarot fourni pour chaque carte, les principes et les révélations de l'astrologie deviennent accessibles à tous. Donc, vous trouvez dans ce coffret 52 cartes magnifiquement illustrées et un livre explicatif illustré de 200 pages. Donc, il est au prix de 26 euros. Moi, je ne l'ai pas pris à l'esprit-là parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc, l'intérieur de la boîte est violette. On a un petit pochon avec l'écart. Bon, ça, c'est le petit mot que la personne m'a mis quand j'ai pris l'oracle. Donc, on a un petit livre comme ça. Donc là, on a un sommaire avec... Alors, attendez, je vais baisser un petit peu. Une introduction, la suggestion de tirage. Donc, on a le sens des cartes. Donc, ça vous reprend toutes les cartes. Donc, le soleil, c'est l'esprit, la lune, l'âme, mercure, le mental, ainsi de suite. On a une introduction. Qu'est-ce que le jeu de cartes de l'astrologie de la lune noire ? Donc, moi, j'ai souligné les choses que je pense qui sont importantes. Donc, ce jeu peut être divisé en trois parties. Donc, la première partie, je vous montrerai, est dédiée aux planètes et aux luminaires et consiste en douze cartes qui incluent celles de la lune noire limite. La deuxième, elle est dédiée aux douze signes du Zodiac et aux douze maisons astrologiques et consiste en total 24 cartes. Et la troisième et dernière partie du jeu consiste en sept cartes dédiées aux subtilités de l'astrologie et inclut les éléments, les nœuds lunaires, les éclipses, la part de fortune, certains aspects particuliers, des retours de planètes, mercure en rétrograde et la lune en vide de course. Donc, vous trouverez ci-dessous les informations sur chacune de ces trois parties. Donc, là, on a les planètes et les luminaires de la carte 1 à 11. Après, on a la lune noire, l'élite, c'est la carte 12. Donc, là, on vous dit, la lune noire, l'élite n'est ni la lune, ni une planète ou un astre, mais un point immatériel entre la Terre et l'apogée de la Lune. L'apogée est le point le plus éloigné de l'ellipse de l'orbite lunaire autour de la Terre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on vous explique. Cette ellipse a deux foyers, la Terre en est un, et bien qu'il n'y ait rien de visible en second, les astronomes y ont observé un point ou une traction qui indique une présence forte. Les astronomes le considèrent comme l'apogée lunaire et les astrologues nomment ce point subtil la lune noire, l'élite. Pour cette raison, la lune noire, l'élite, plus que n'importe quelle planète, représente le mystère et le magnétisme. La lune noire, l'élite, demeure la manifestation confuse d'un mystère, au même titre que l'astrologie et une énigme. L'élite, créé son propre chemin et son enseignement, est celui du choix et de la liberté. Ce qui a été dissimulé peut maintenant être révélé. L'esprit prend forme. Les qualités de la lune noire, l'élite, sont semblables à celles de la planète Pluton et Neptune, à savoir la transformation psychique, la profondeur, ce qui se tapit sur la surface et les sujets dont nous ne sommes peut-être pas conscients, mais qui ont une énergie forte, puissante et influente. Après, on a les signes et les maisons, donc la carte des cartes 13 à 36. Pour aller plus loin, on a les éléments, les cartes de 37 à 40. Le nœud lunaire, cartes de 41 à 42. Donc, si le nœud nord est appelé tête de dragon, il incarne les dents karmiques. Et le nœud sud ou queue de dragon représente les dettes karmiques. Donc, voilà, franchement, c'est un livre, parce que moi, je n'y connais rien en astrologie. Et franchement, je trouve que c'est très bien expliqué. Donc, on a les éclipses. Les éclipses interviennent comme des éléments déclencheurs de changements spectaculaires dans notre vie. Si les anciens craignaient les éclipses, les astrologues modernes les considèrent comme des marqueurs d'un grand bouleversement dans notre vie, surtout quand elles se produisent à une date anniversaire ou sur une planète du thème natal. Elles suggèrent généralement la fermeture d'une porte ou l'ouverture d'une porte. Donc, ça, c'est pour les cartes éclipses 43 et 44. Après, on a la part de fortune, donc la carte 45. Elle représente certains domaines de notre vie, tels que l'amour, le mariage, la mort, la mère, le père, le courage, la tricherie, etc. La part de fortune est considérée comme la plus positive de toutes. Après, on a les cartes aspects, donc de 46 à 48. Donc, les coups de chance ont souvent lieu sous un grand trigone et la situation progresse généralement sans les obstacles et les freins qui les auraient sinon barrés la route. Dans la croix cosmique, quatre planètes sont à exactement 90 degrés les unes des autres, dessinant ainsi un carré imaginaire dans l'espace. Cette croix apporte à la fois l'intensité et conflit. Tirer cette carte dans un oracle signifiera que votre situation sera probablement difficile à régler ou elle présentera des défis et des obstacles. Cette carte montre la destinée. Après, on a la carte, enfin les retours, 49 et 50. Donc, Jupiter met 14 ans à parcourir son orbite, donc je trouve que c'est bien parce qu'on apprend en même temps des choses. Et Saturne, 29 ans. Ces événements importants sont représentés dans ce jeu par les cartes du retour de Jupiter et du retour de Saturne. Après, on a la rétroaction de Mercure, la carte 51. Et la lune vide de course qui est la carte 52. Si vous tirez cette carte, c'est le signal qu'il serait sage de remettre à plus tard toute décision concernant votre question. On dit généralement qu'il vaut mieux éviter de commencer toute entreprise ou de porter un jugement sur des affaires importantes pendant une nuit de vide de course. Pendant une lecture d'oracle, il est important de compiler tous ces éléments pour interpréter les cartes. Donc, après, on a des suggestions de tirage. Le tirage de l'ici et maintenant, donc vous tirez 15 cartes. Je suis bête, vous tirez 15 cartes. Donc, la première ligne, c'est les circonstances actuelles. La deuxième ligne, ce qui évolue est là où l'énergie est dirigée. Et la troisième ligne, la conclusion en fonction des conditions actuelles ou des influences à venir. Ensuite, on a le tirage de la roue astrologique. Donc, cartes en maison 1. Donc, maison 1 représente le corps, le soi et l'esprit de l'âme. La maison 2 représente la propriété, les finances, l'argent. La maison 3 représente la communication, l'écriture, les frères et sœurs, le voisinage. La maison 4 représente les racines, la famille, les souvenirs, le foyer, la mère. La maison 5 représente les enfants, les histoires d'amour, la créativité, le divertissement. Enfin, vous voyez, franchement, il est bien expliqué pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, ainsi de suite pour toutes les maisons. Après, on a le tirage de la lune noire. Donc, ce tirage, il est conçu pour vous aider à mieux comprendre un problème ou un défi auquel vous devez faire face en ce moment et pour révéler des solutions ainsi que des stratégies possibles. Donc, c'est un tirage à 5 cartes. Ensuite, on a le tirage des planètes. Donc, la première carte, la position Jupiter, c'est ce qui fonctionne. Le tirage 2, donc la position de la ligne, ce qui est caché. La position de Saturne, ce qui est mérité. Et la position du Soleil, l'issue du problème. Donc, voilà. Après, on a le tirage du plan d'action. Donc, c'est un tirage en croix de la lune milite. Il est utile pour les questions pressantes ainsi que pour déterminer un plan d'action. Ce tirage peut être appliqué à n'importe quelle situation, qu'il s'agisse d'une histoire d'amour, d'argent ou d'un autre projet à long terme. Donc, battez les cartes tout en posant votre question jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à arrêter. Coupez le jeu et tirez les cartes de la seconde pile. Disposez-les comme indiqué sur le schéma et interprétez le tirage en fonction de leur position. Après, on a l'oracle de l'amour et de la lune noire. Donc, c'est un tirage en 7 cartes. Et après, on a le sens des cartes. Donc, on a la carte qui est reprise ici en noir et blanc. Donc, il y a le titre de la carte, l'esprit. Enfin, on peut dire le soleil se rapporte à l'esprit. Donc, on a un petit texte. Il y a une rivalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui se traduit en vous, en action. Et parce qu'il n'y aura jamais qu'une seule personne comme vous, cette expression est unique. De Martha Graham. Donc, un petit texte. Apprendre à la signification de la carte. Vous voyez, il n'y a quand même pas, il y a au moins, on va dire, deux pages et demie, trois pages. La carte du soleil en bref. Donc, si vous êtes pressé, vous ne lisez que cette partie-là. Donc, on sait bien ce qu'on vous met, la carte du tarot correspondant et des idées clés. Donc, voilà. Et c'est comme ceci pour toutes les cartes. Donc, il y a quand même, vous voyez, parfois il y a un peu plus de texte, ça dépend. Donc, il y a quand même 51 cartes. Et à la fin, on a un petit à propos de l'auteur. Donc, voilà pour le petit livret. Maintenant, on va passer à la présentation des cartes. Alors, pour cet oracle-là, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit pochant violet parce que tout est violet. Donc, le dos des cartes comme ceci. Donc, avec tous les signes astrologiques. Les tranches sont dorées. Donc, on a des grandes cartes. Donc, je vous les ai remises dans l'ordre. Donc, ils sont divisés en trois parties. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Alors, les cartes de 1 à 11. Voilà, les planètes. La carte 12 qui est à part, c'est la carte de l'élite. De 13 à 36. Comme ça, je vous les montre. Ensuite, on a les éléments de 37 à 40. Donc, il est divisé quand même en plusieurs parties. 41 et 42. C'est les lunaires. Bon, ça va être un petit peu le bazar. Je suis désolée. Mais c'est pour bien que vous compreniez comment fonctionne le jeu. Donc, après la 45, elle est toute seule. 46, 47, 48. Après 45, on a fait 50. Et 51 et 52, elles sont toutes seules. Voilà. Donc, j'espère. Je suis désolée. C'est un peu bordel. Donc, là, ça va être les 6. Non, pas les 6. Voilà, vous voyez, je commence à faire des bêtises. Donc, là, ça va être les planètes et les luminaires. La carte de 1 à 11. Hop. Donc, là, on a le soleil, l'esprit. La lune qui est rapport avec l'âme. Mercure, le mental. Donc, vous voyez, franchement, c'est des... Par contre, j'adore les illustrations. C'est super beau. Vénus, l'amour. Donc, voilà, on va vous présenter là. Mars, la force. Donc, vous voyez, moi qui ne connais pas les planètes... En même temps, c'est après, en fait. Saturne, la vérité. Jupiter, l'abondance. Chiron. Je ne sais pas si on dit Chiron ou Chiron. La guérison. Uranus, le génie. Neptune, le sacrifice. Et Pluton, la transformation. Donc, ça, c'était pour les cartes, les planètes, les luminaires. Après, on a cette fameuse carte, la lune noire de l'élite. Donc, le mystère. Elle est très, très jolie. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit les animaux. Là, on dirait le visage d'une chouette ou d'un époux. Ensuite, nous avons les signes et les maisons. Donc, Bélier, c'est je suis. Taureau, j'ai. Gémeaux, je pense. Cancer, je ressens. Lion, je veux. Vierge, j'analyse. Balance, j'équilibre. Scorpion, je transforme. Sagittaire, je vois. Capricorne, j'utilise. Verseau, je sais. Poisson, je crois. Donc là, on a les maisons. Maison 1, donc le corps. Maison 2, les possessions. Maison 3, les messages. Maison 4, les racines. Maison 5, la créativité. Maison 6, la routine. Maison 7, les partenaires. Maison 8, les fins et les commencements. Maison 9, la foi. Avec la tablette Ouija. Maison 10, le monde. Maison 11, les amis. Et maison 12, la fuite. Donc ça, c'était pour les cartes, les maisons. Ensuite, on a les éléments. Donc l'élément feu, donc le désir. L'élément terre, la stabilité. L'élément air, la communication. Et l'élément eau, le ressenti. Après, on a les nœuds lunaires. Donc il n'y a que deux cartes. On a le nœud nord, le but de la vie. Et le nœud sud, les dettes de la vie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un carnet donc karmique. Et ça, c'est les dettes karmiques. Ensuite, on a les éclipses. Donc éclipse lunaire, le changement. Éclipse solaire, la révolution. Donc vous voyez, il est quand même complet ce jeu, je trouve. Après, on a la part de fortune. Donc l'accroissement. Ensuite, on a les aspects. Donc le grand trigone, les bénédictions. La croix cosmique, l'agitateur. Et iode, la destinée. Donc on va voir avec l'arbre de vie. Voilà. Ensuite, en même temps, je suis... Donc on a les retours. Donc c'est retour de Jupiter, les bénéfices. Et retour de Saturne, l'âge. Voilà. Après, on a la lune. Non, la rétrogation de Mercure. Donc la réinvention. Si je ne me mets pas en face, on ne risque pas de voir la carte. Et ensuite, la dernière carte, la lune vide de course. Le manque. On va mélanger les cartes. On va tirer une carte. Donc je n'ai pas fait encore aucun tirage avec. Parce que je l'ai mis dans l'ordre, ce que j'ai reçu dans le désordre. Donc je l'ai mis dans l'ordre pour vous présenter. Alors, j'ai tout au milieu. Donc ça me gêne. Ce n'est pas pratique. Il faudrait que je trouve un autre moyen. Donc c'est des cartes brillantes. Elles sont de bonne qualité. Comme les oracles que vous connaissez. Donc elles se mélangent. Moi, je les mélange comme ça parce qu'elles sont vraiment très très grandes. Donc là, Yod, la destinée qui a sauté, on va prendre celle-ci. Non, c'est la carte 48. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, Yod, la destinée. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Jean de La Fontaine. Les anciens croyaient que le Yod était une zone du destin sur la carte du ciel et qu'elle n'était pas franchement positive. Aussi appelé l'œil de Dieu ou le doigt de Dieu, le Yod est une configuration astrologique particulière sur un thème astral. Il s'agit d'un triangle formé par deux planètes à 60 degrés l'une de l'autre, mais qui sont à 150 degrés d'une troisième. Cela crée un aspect qui ressemble à une petite part de gâteau. La configuration du Yod est liée à l'alphabet hébreu Yod ou Yud, et la dixième lettre de l'alphabet hébreu est une connotation mystique rappelant l'omniprésence de Dieu. Elle implique souvent l'humilité, car l'énergie est enfermée dans une configuration triangulaire, ce qui donne un caractère prédestiné aux problèmes et rend leur résolution souvent difficile, mais non sans récompense. La configuration de Yod n'est pas anodine et implique la présence d'une force perturbatrice à l'œuvre. En un sens, le positionnement astrologique des planètes est quelque peu à l'écart des autres énergies planétaires, car elles ne sont pas en harmonie les unes avec les autres et provoquent par conséquent des tensions. Cela peut engendrer chez nous des sensations de stress et de restrictions intenses. On peut aussi se sentir parfois seul et en décalage avec les autres. Dans un thème natal, un Yod peut même indiquer que l'on est le vilain petit canard de la famille. Quand la carte du Yod apparaît dans un oracle, cela signifie que la situation est sans doute chaotique ou qu'elle risque de le devenir bientôt. Ce sera difficile de distinguer un quelconque chemin au milieu de ce chaos, mais ce sera important de garder le cap. Ce n'est pas toujours négatif car c'est un processus qui nous amène à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et il est à présent temps de réduire les choses et de vous débarrasser du supplé reflux. Mais avant tout, cette carte a pour thème la découverte de sa propre vérité, même si cette vérité ne se reflète pas chez les autres. Vous pourriez avoir envie de plus de soutien dans cette carte surgit et de voir tout gérer par vous-même. Un autre épisode pourrait avoir lieu qui poussera à préférer tout faire par vous-même sans que les autres interfèrent. Cette carte peut indiquer un moment de voyage intérieur pour accéder à votre propre vérité. Personne n'aura les outils pour résoudre la situation si ce n'est vous. Ce n'est donc sans doute pas le meilleur moment pour suivre les conseils d'autrui. Votre sagesse intérieure l'a déjà compris. Vous devez simplement prendre le temps de traiter l'information pour trouver vos propres réponses. Parfois quand la carte du Yod apparaît, c'est que des problèmes de santé vont surgir qui vont être réglés avant de pouvoir poursuivre votre chemin. Elle peut signaler des maladies auto-immunes, une maladie caïliaque, une fibromalgie, un problème de la thyroïde. C'est mon cas, parce que je me suis fait opérer d'un cancer des nodules thyroïdiens. Donc en fait, on me réveille toute la partie gauche de la thyroïde. Et en fait, depuis que je me suis fait opérer, j'ai tout le temps des problèmes avec ma gore. J'ai l'impression que c'est pire. Et j'ai d'autres nodules sur la partie de la thyroïde droite qui me restent. Donc à surveiller, parce qu'il y a aussi des nodules sur cette partie-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Des allergies et d'autres affections. Même si ces problèmes de santé ne nous tueront pas, ils pourront nécessiter de grands changements dans votre vie. Pour que vous puissiez être soulagé ou que les symptômes se calment. Sur un plan plus positif, cette carte signifie que les circonstances vous permettront d'atteindre votre but. Mais que vous devez être prêt à faire non pas un, mais des sacrifices. Le chemin ne sera pas aisé, mais c'est le moment d'élargir vos horizons. Vous éprouvez le désir d'une conscience plus vaste. Ce que vous parviendrez à obtenir à force de dévouement. Mais la patience et la flexibilité sont nécessaires pour que cette situation fonctionne. Afin que vous puissiez accomplir votre plus grand dessein, celui pour lequel vous êtes né. Carte du yode en bref. Donc ça, vous voyez, si vous n'avez pas le temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lecture. Et vous imaginez, si vous faites le tirage qui propose de l'air rouge, je crois que c'est, ou même celui-là, le tirage ici maintenant à 15 cartes, vous y passez la journée. Le besoin de faire des ajustements, être inventif, être unique, avoir un but spécial, avoir confiance que tout se passera comme il se doit. La réussite ultérieure du destin et du sort, même au cœur du chaos, l'introspection et les découvertes après une période de confusion. Les occasions manquées, une conscience accrue, l'humilité, se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle, se décider, faire un choix, apprendre des changements et à s'adapter à... Ouh là là ! A s'adapter à eux, une canalisation d'énergie, les profonds blocs, le mouvement saccadé, mieux vaut ne pas pousser les choses dans cette période, car le sort est de la partie, laisser la situation évoluer avant d'agir, tout rassembler, répondre à l'appel, quand la vie ordinaire s'abandonne dans le spirituel. La carte du tarot qui correspond à cette carte, c'est l'as d'épée mais inversée. Vous voyez franchement, ils vous utilisent même si elle est inversée ou droite, et je trouve que ça touche un peu plusieurs sujets, j'aime beaucoup. Donc idée clé, la destinée, agir seule, avoir une position ferme, faire bouger les choses. Donc voilà pour l'oracle de l'astrologie de la lune noire. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez ce jeu, comment vous l'utilisez ? Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner. Moi je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.